Décédieux général à la retraite et Moudjahid Khaled Nazar, ancien ministre de la Défense Nationale, des suites d'une longue maladie, annonce ce soir à la télévision nationale. Dans un message de condoléances, le président de la République salue le parcours professionnel et révolutionnaire du DEFA. Il a consacré son parcours jalonné de sacrificier de dévouement au service du pays à travers les différents postes et responsabilités qu'il a assumé, écrit le président de la République. Cette fin de semaine, marquée par la visite de travail effectuée par le Premier ministre Nader Albaoui dans la wilayah de Tindouf, cette wilayah va prochainement bénéficier entre autres de deux nouveaux hôpitaux, d'une station d'épuration et des nouveaux programmes de logement. Près de 30 milliards de dinars ont été débloqués pour ces projets structurants dans le cadre d'un programme complémentaire décidé par le président de la République. Aziz Faïd réunit les chefs de différents départements et structures du ministère des Finances. Il a notamment souligné l'importance de construire un système d'information intégré. Feïd a exhorté l'occasion de l'ensemble des structures à mettre en œuvre les contrats de performance dès janvier 2024. Les bombardements de l'armée d'occupation se poursuivent sur le nord de Raza. Le bilan corp provisoire des martyrs s'élève à plus de 21 000 depuis le début de l'agression le 7 octobre dernier. Au plan diplomatique, une délégation de la résistance Hamas attendue au Caire pour transmettre la réponse des factions palestiniennes aux garanties proposées par l'Egypte et pourtant sur le retrait total militaire de l'antité sioniste de la bande de Raza. Pour football, elle affiche le grand derby algérois, le Mouloudia d'Alger face à l'USM Alger. Les deux clubs s'affrontent pour le compte de la 11e journée du championnat de Ligue à Mobilis. À la mi-temps, le match était zéro partout. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Décès du général à la retraite et Moudjahid Khaled Nazar, ancien ministre de la Défense nationale, des suites d'une longue maladie à l'âge de 86 ans. L'annonce ce soir, la télévision nationale. Dans un message de condoléances, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, salue le parcours professionnel et révolutionnaire du défunt. Le président Tebboune exprime dans son message sa profonde tristesse et sa compassion. Le défunt a été une des grandes personnalités militaires, écrit le président Tebboune. Il a consacré son parcours jalonné de sacrifices et de dévouement au service du pays, et cela à travers les différents postes et responsabilités qu'il a assumées, écrit dans son message. Le président de la République, il dit partager cette triste nouvelle avec la famille du défunt, ses compagnons et la famille de l'ANP, auxquelles il présente ses sincères condoléances. Khaled Nazar est né le 25 décembre 1937 à Seriena, dans l'actuel Huilaïa de Batna. Il a occupé le poste de chef d'état-major de l'ANP de 1988 à 1990, puis ministre de la Défense nationale entre 1990 et 1993, avant de prendre sa retraite. Sept d'ailleurs ont été promis en Huilaïa délégués, avec la nomination de nouveaux responsables à leur tête. Le décret a été signé hier, en ce sens, par le président de la République, après consultation du ministre de l'Intérieur. Les daïras concernés sont celles de Aflou à la rouate, avec la nomination de Ben Merrah Younes en tant que wali délégué. Cette fin de semaine a été marquée par la visite de travail effectuée dans la wilayah de Tindouf par le premier ministre Nadir Harbawi. Cette wilayah va prochainement bénéficier, entre autres, de deux nouveaux hôpitaux, d'une station d'épuration et d'un nouveau programme de logement. Près de 30 milliards de dinars ont été débloqués pour ces projets structurants, et cela dans le cadre d'un programme complémentaire décidé par le président de la République au profit de Tindouf. Ce programme a été détaillé hier par le premier ministre devant les représentants de la société civile Nadir Harbawi. Ce programme complémentaire a été réparti sur plusieurs secteurs d'hydraulique, avec une enveloppe de 4,6 milliards de dinars pour la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées, ainsi que l'augmentation des capacités de la station de déminéralisation des eaux, l'équipement et le raccordement de 4 puits à Hassi Abdallah, et le lancement de l'étude pour la réalisation du transfert d'eau potable sud-sud. En ce qui concerne le secteur de la santé, 7,95 milliards de dinars pour la réalisation et l'équipement d'un hôpital à capacité de 120 lits à Tindouf, un centre d'hémodialyse de 24 lits, et l'étude et la réalisation d'un hôpital de 60 lits à Omlasel. Quant au secteur du logement, 4 opérations ont été enregistrées avec une enveloppe financière de 7,15 milliards de dinars, et pour l'aménagement urbain, 5 opérations avec une enveloppe financière de 5,2 milliards de dinars. Le secteur de l'environnement bénéficiera quant à lui d'une enveloppe de 3,5 milliards de dinars, le secteur de la jeunesse, 600 millions de dinars, et enfin 500 millions de dinars seront consacrés en matière d'équipement et de logistique. Le Premier ministre s'est longuement attardé sur le méga-projet de la mine de Garage Bilat et son raccordement à la ligne ferroviaire en l'écoute. L'important projet de ligne ferroviaire devant relier la ville de Tindouf à celle de Béchard jusqu'à la mine de Garage Bilat constitue un des fondements de la vision intégrée du président de la République pour la réalisation de ce projet et le projet de réalisation d'une centrale solaire d'une capacité de 200 mégawatts pour subvenir aux besoins énergétiques de cette mine et des zones avoisinantes dont le groupe Sonelgaz a été chargé d'entamer les études techniques nécessaires à sa réalisation. Le Premier ministre a également annoncé depuis Tindouf toujours la relance du programme du Fonds national de la péréquation des oeuvres sociales d'aide au logement rural avec une enveloppe de 30 milliards de dinars. Nadine El Arbaoui a également annoncé le lancement de la première zone frange commerciale dans cette huilaya avant la fin du premier semestre de 2024. Et à propos du potentiel des zones frontalières, direction Soukara sous la commune de Sidi-Faraz d'une commune frontalière de la Tunisie connue pour la culture de la fille de Barbarie ce qui pourrait attirer de nombreux investisseurs. C'est le wali de Soukara, Saab El-Krim Zidnaï, qui le dit à notre correspondance à Dakhbouarawi. La zone de Sidi-Faraz est extrêmement importante parce qu'il existe déjà une zone d'activité et nous voulons développer la culture du figuier de Barbarie. Ce fruit, il donne d'excellents résultats dans la région. Dans notre esprit, c'est cultiver cette culture d'une manière intensive puisqu'il y a une zone d'activité au niveau de Sidi-Faraz qui favorise les investisseurs pour l'industrie de transformation de ce produit. Il y a déjà une investisseur au niveau de cette zone d'activité qui fait la fabrication du vinaigre à partir du figuier de Barbarie. Et parmi les huilaya qui ont connu un décollage économique en 2023, la huilaya de Djidjel, plusieurs indicateurs le confirment, comme la relance et l'entrée en service de plusieurs unités de production, l'accroissement du volume des exportations de produits sidérurgiques par l'entreprise algérienne Kataristil, 150% de plus par rapport à 2022 et l'augmentation de 7% des échanges commerciaux via le port de Djendjel. Le wali de Moustaganem a mis fin aux fonctions. Du secrétaire général annonce la cellule de communication de la huilaya. Ce limogage intervient suite à une visite inopinée du wali à la mairie et la DERA de Moustaganem qui a permis de relever de nombreux manquements, notamment en ce qui concerne l'aménagement des locaux et les mauvaises conditions d'accueil des citoyens. L'Aziz Zefeyd a réuni ce vendredi les chefs de différents départements et structures du ministère des Finances. Il a notamment souligné l'importance de construire un système d'information intégré. Le ministre des Finances a particulièrement mis l'accent sur les secteurs des impôts, des douanes et des domaines. Il a notamment souligné l'importance de construire ce système. Cela vise, dit-il, à favoriser l'interopérabilité des systèmes d'information de chaque structure. Cette réunion a permis de passer en revue les avancées liées à la mise en œuvre des contrats de performance par objectif. Les CPO faillit d'exhortir l'occasion de l'ensemble des structures à mettre en œuvre ces contrats de performance dès janvier 2024. Le parachèvement de l'éradication des chalets installés au lendemain du séisme du 21 mai 2003 à Boumerdes interviendra au plus tard en 2024. C'est la wali de Boumerdes-Faouzien Na'ama qui l'affirme. La wali répondait aux préoccupations des élus au deuxième jour de la session ordinaire de l'APEWI. Elle a révélé que le taux d'éradication de ces chalets est actuellement estimé à 92%. Le MOUDAF, le mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France, exprime sa satisfaction suite au discours du président de la République, Abdel-Majid Tebbou, le prononcé devant les deux chambres du Parlement. Le MOUDAF apprécie le soutien multiforme et l'attention du président de la République envers la communauté algérienne établie à l'étranger. Il met en avant la considération accordée à ses préoccupations et son engagement pour contribuer au rayonnement de l'Algérie tout autant que les citoyens résidant à l'intérieur du pays, souligne l'association dans un communiqué. Au moins 21 507 Palestiniens sont tombés en martyr à Raza depuis le début de l'agression sioniste. Le 7 octobre dernier annonce aujourd'hui les autorités sanitaires palestiniennes dans un nouveau bilan, toujours provisoire. Ce bilan comprend 187 martyrs palestiniens pour les seuls les dernières 24 heures, précise le ministère palestinien de la Santé, qui fait état également de plus de 55 000 blessés. L'Office de l'ONU pour les réfugiés palestiniens Lune Roi a parallèlement annoncé de son côté aujourd'hui que 308 Palestiniens qui avaient trouvé refuge dans des abris de l'agence étaient eux aussi tombés en martyr depuis le début des agressions sionistes et plus de 1 000 autres ont été blessés. Il n'y a aucun endroit sur Raza, ajoute Lune Roi dans sa publication. La police d'occupation sioniste qui a réprimé aujourd'hui dans la violence les fidèles et les a attaqués avec des gaz lacrymogènes à proximité de l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa Al-Quds occupée. Les affrontements eut lieu dans le quartier de Wadi El-Djouz, adjacent au lieu saint alors que les fidèles se rassemblaient pour la prière du vendredi incapables d'entrer et bloqués pour intégrer ou pour rejoindre la mosquée d'Al-Aqsa et ça pour la 12e semaine consécutive en raison des restrictions imposées par les forces d'occupation. La guerre génocidaire de l'entité sioniste contre le peuple palestinien met à mal aussi bien son économie que sa politique et attise la colère de sa population. Plus de 80 jours sont passés depuis le début de sa folie meurtrière. L'occupant confirme sa débâcle et son incapacité à maintenir sa cadence destructrice sur le moyen ou long terme sur l'enclave palestinienne. Le coût de cette guerre sioniste d'extermination de Palestiniens pourrait atteindre les 55 milliards de dollars d'après la Banque de l'Occupant. L'économie d'Israël est mise à mal, l'impact est conséquent. Les pertes dépassent les 2,4 milliards de dollars par mois selon le ministère des Finances du gouvernement d'Occupation. Pour couvrir ces pertes, l'entité sioniste a dû contracter des crédits à l'international à hauteur de 6 milliards de dollars. Au plan social, la population coloniale ne fait plus confiance à son gouvernement. Ils sont plus de 80% à le penser, selon des sondages d'opinion interne. Les familles des prisonniers de guerre mettent la pression à leur gouvernement pour mettre fin à l'agression et libérer les otages. Une pression justifiée notamment par le fait que l'armée sioniste ait abattu froidement trois otages et tué d'autres dans des bombardements sur Gaza. Au début du mois de décembre, l'armée criminelle aurait lancé, selon les experts, plus de 40 000 tonnes de poudre explosive sur une superficie de seulement 360 km² où la densité de la population est des plus élevée dans le monde. La débâcle caplige la brave résistance palestinienne à l'occupant met le gouvernement sioniste dans une posture des plus délicates, le poussant à travestir la vérité et mentir effrontément à son opinion interne et à l'opinion internationale pour démontrer une maîtrise effective sur le terrain. Et au plan diplomatique, une délégation de la résistance Hamas s'attendue au cœur pour transmettre la réponse des factions palestiniennes aux garanties proposées par l'Égypte et pourtant sur le retrait militaire total de l'entité sioniste de la bande de Gaza. Les négociations pour lesquelles la position de l'ensemble des Palestiniens est claire, Salman El-Hilfi, diplomate palestinien et ancien ambassadeur de l'État de Palestine en France, le dit Akarima Hassnaoui. L'Assemblée nationale de Nations Unies est de 153 pays qui ont voté pour ce seul feu permanent et ce n'est pas une sorte de trêve qui est imposée par les Israéliens et les Américains qu'ils veulent regrouper leurs forces pour commettre plus du massacre, du génocide, plus du assassinat des enfants de la population civile. Notre position est très claire et très nette. Nous voulons d'abord le ceci et le feu qui conduit à une solution politique et c'est de mettre fin à l'occupation israélienne. Et la résolution contraignante du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée la semaine dernière pour intensifier les livraisons d'aide à l'enclave d'Oraza n'a toujours pas été appliquée, d'autant que l'accès aux personnes dans le besoin reste extrêmement insuffisant. Seuls 76 camions sont entrés à Araza depuis l'Égypte via le terminal de Rafa, hier jeudi, bien en dessous de la moyenne quotidienne de 500 camions, y compris du carburant et des biens du secteur privé, qui entraient chaque jour ouvrable avant le 7 octobre, à noter le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchab. Une réalité qui démontre le pouvoir du lobbying de l'antité sioniste au niveau des forats internationaux, décryptage de Ayman al-Shakar et des conseillers palestiniens en relation internationale. Il en parle depuis Naples à Karim Ahasnaoui. Pour les palestiniens, nous avons perdu l'espoir dans les organisations internationaux. On voit qu'ils sont complètement paralysés et contrôlés par les Américains. Ils ont échoué à plusieurs reprises à prendre de vraies décisions en faveur de peuples palestiniens, même d'appliquer les solutions qu'ils ont déjà prises. La guerre à Gaza, les massacres, les génocides continuent à Gaza et en Cisjordanie. Ils n'arrivent même pas à acheminer l'aide humanitaire pour le peuple palestinien à Gaza. En Syrie, le ministère des Affaires étrangères a affirmé que les agressions sionistes répétées contre le territoire syrien reflètent une tendance inhérente et des dirigeants sionistes à poursuivre l'approche de meurtre et de destruction pratiquée sans relâche. Une réaction faite au lendemain des frappes aériennes israéliennes menées dans la nuit et d'hier aux alentours de la capitale syrienne, Damas. L'Algérie prend au sérieux la menace que représente le rapprochement militaire entre Israël et le Maroc sur la région. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères au cours d'une interview à Korda El Jazeera. Ahmed Attaf a affirmé qu'il y a un danger qui pèse sur la région et que cette menace est prise au sérieux. Le chef de la diplomatie est revenu aussi sur l'attitude du royaume lors du séisme de septembre dernier, évoquant l'absence intentionnelle de bonne volonté politique du Maroc quant à l'offre de l'Algérie pour venir en aide au peuple marocain. Et le Marzène aura été durant l'année 2023 isolé sur le plan diplomatique à l'échelle régionale et africaine, multipliant par conséquent les incidents. Un isolement qui a accentué la grogne sociale interne a exposé l'ensemble de la région au danger. Décryptage avec Badis Renissa, expert en relations internationales. Il est contacté par Karim Hassnaoui. Le Maroc sous l'égide du Marzène a résolument fait le choix, et ce depuis des décennies, de s'isoler du reste du monde. Des relations diplomatiques tendues d'ailleurs à l'image de son franc intérieur, des scandales à répétition, notamment le Pegasus et les écoutes illégales, le Maroc au gate, au Parlement, le troc de la cause palestinienne, le Sahara occidental et les violations des droits de l'homme, ainsi que les hostilités affichées par procuration contre l'Algérie dans l'optique d'arrêter son ascension diplomatique, surtout son rayonnement à l'international. De mon point de vue, des éléments clés qui peuvent expliquer l'enlisement du Maroc aujourd'hui dans une posture irréversible qui exclut toute possibilité de retour à la région quant à ses relations avec les pays de la région et même du continent. Autour chez nous, démantèlement par les services de l'agent d'armerie de Bojboa-Reridge, d'un réseau criminel spécialisé dans la contrebande internationale de véhicules. Deux individus impliqués dans cette affaire ont été arrêtés. Ce réseau a introduit de manière illégale des véhicules sur le territoire national jusqu'à la willa de Bojboa-Reridge pour falsifier leur numéro de série dans le modèle et les documents vus de les revendre. Les deux suspects ont été présentés devant les instances judiciaires. Direction le parc Beyrouth-Exmorion, situé sur le boulevard Kéline Belkassam. Des ateliers de jardinage sont proposés aux enfants ou au profit des enfants atteints d'autisme qui peuvent bénéficier d'activités ludiques en présence de psychologues et de leurs parents, Soura Yarslan. Pour l'événement, un riche programme a été concocté en partenariat avec les familles. Lila Ouali, présidente de l'Association nationale Autisme Algérie. Chaque vendredi et samedi, on est là dans cet espace magnifique qui nous a été attribué par la mairie d'Algecente et on est en train de préparer un espace botanique atypique dénommé Djininit l'Amel. Parce qu'on veut en faire un espace thérapeutique, pédagogique, de loisirs pour les enfants avec autisme. Aussi, ça va être un espace qui va servir d'atelier, d'apprentissage, de jardinage pour les adolescents autistes. Ces ateliers ont permis à de nombreux parents d'enfants autistes de s'exprimer à travers ces actions citoyennes témoignages. C'est un regroupement pour les enfants autistes. C'est un bon événement. C'est intéressant de se développer en même temps. On sort de la coque de la maison, surtout en vacances, pour faire des activités. Il va être plus à l'aise. La prise en charge des enfants autistes, un travail de longue haleine, nécessitant l'implication de tous les secteurs. L'État algérien appelle la société civile et les associations à accompagner cette catégorie vulnérable. La culture avec la clôture ce soir à Clemsen de la 13e édition du Festival international de la miniature et de l'enluminure. La cérémonie se déroule en ce moment au Centre des études andalouse de Clemsen. Sur place, en direct, notre envoyé spécial. Fattah Boumadi. Fattah, bonsoir. Oui, bonsoir Nasserah. Alors, on est en direct du Centre des études andalouse, ici même à Clemsen. La 13e édition du Festival international de la miniature et de l'enluminure touche à sa fin après trois jours d'exposition, de voyages à travers les 200 œuvres exposées. Mais pas que. Nous avons assisté également à plusieurs ateliers au profit des étudiants des quatre écoles régionales des Beaux-Arts, l'école de Arzazga, Constantine, Mottaganem et Sidi Blahabès. Nous rappelons également que dix pays étrangers y ont pris part, par exemple la Tunisie et l'Iran. Et il y a eu également un concours de miniatures et d'enluminure qui a été organisé. Et il y a eu au total 70 participants entre nationaux et internationaux. Et nous attendons les résultats ou bien les noms des lauréats. Et pour le moment, la soirée vient tout juste de débuter. Et nous assistons aux hommages au grand nom de cet art, comme par exemple Abu Bakr al-Sahraoui, mais aussi les jeunes artistes pas encore connus, comme par exemple les étudiants de l'école régionale des Beaux-Arts, de Arzazga, de Constantine, de Blahabès et de Mossaganem. Voilà, Nasserah. Merci Fatah Boumadi et de la miniature de Tlemcen. On va parler de la 16e édition du Festival National Théâtral Professionnel d'Alger avec cette pièce de la troupe Al-Mouja, une des plus anciennes associations théâtrales en Algérie. C'est d'Ali Fares. Afrika, une pièce adaptée du texte de Wold Abdelahman Kaki, montée et interprétée par la jeune troupe de Mossaganem, Al-Mouja. Ils ont dansé, chanté, montré une école de théâtre. Le responsable d'Al-Mouja, Hamid Jilali Boudjmaa. Le public a voyagé dans les tableaux présentés par la troupe Al-Mouja au Théâtre National Mahidine Bachtazzi. J'ai trouvé la pièce géniale, mais géniale. Ces jeunes, ils ont un potentiel extraordinaire. Non mais vraiment, je ne regrette pas d'être là. Le deuxième spectacle aujourd'hui, dans le cadre du Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger, la pièce « Taht el-Khissar » de Skikda au Théâtre National Mahidine Bachtazzi. Avant de refermer les pages de ce journal, on va parler football. 11e journée de la Ligue 1, le derby algérois au stade du 5 juillet, USM Alger MCA. On retrouve Fathir Sidahmed qui nous fait le point. Fathir, bonsoir. Bonsoir Nasserah, bonsoir à tous. Superbe derby, en tout cas sur les tribunes. Ça chante, ça danse et ça met de l'ambiance sur le terrain. Toujours 0 à 0 après 53 minutes de jeu entre le Mouloudiad Algiers et l'USM Alger dans ce 114e derby de l'histoire du championnat algérien. Merci beaucoup, c'est Ahmed Fethi. Puis cet après-midi, la GS Saurat a conforté sa deuxième place après son match nul face au Parado AC 0 à 0. L'entente de Cetif a pris la troisième place après son succès à domicile face au MCO 1 but à 0. Par ailleurs, le SM Ranchel a battu la Sochlef 2 à 1 et Maghra a battu Souf 1 à 0. US Biscra et ES Penac nous se jouent en ce moment un but partout pour l'instant. Le sport, on y reviendra juste après la page météo signée Amine Mounir. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a préparée pour élaborer ce journal. Feteh Moukhoch à la réalisation. Sadiq à la technique. Et Hussine à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. L'info remis à 20h. Ce sera avec Karim Wally. Merci de nous rester fidèles.